Alors bienvenue à tous et merci d'être présents aussi nombreux à ce webinaire qui est un peu spécial par rapport aux autres puisqu'on a la chance d'avoir Dorian qui nous fait le plaisir de venir co-animer ce webinaire et de présenter ce qu'on a fait avec Tarn Tourisme. Pour commencer on va se présenter donc je commence donc moi c'est Jean-Yves Delfors pour ceux qui ne me connaissent pas je suis associé chez circuit j'y suis depuis le tout début donc depuis dix ans et je m'occupe principalement du développement de tout ce qu'on appelle de tous les outils qu'on appelle circuit ADN c'est à dire bien tout ce qui est lié à la donnée touristique pour les partenaires institutionnels la diffusion la projection sur vos sites web etc et je vais laisser Dorian notre invité se présenter avant de passer la main au reste de l'équipe circuit. Bonjour à tous donc moi c'est Dorian Cabot je suis animateur à Pidae chez Tarn Tourisme donc ma mission ma mission c'est surtout la gestion de toute la base de données à Pidae mais aussi du coup de la promotion de l'information qu'elle contient donc bien sûr les partenariats qu'on peut avoir avec circuit aujourd'hui pour tout ce qui est pour tout ce qui est diffusion de la de l'outdoor donc tout ce qui est de la nature itinéraire de randonnées à pédestres équestres vélo VTT etc etc merci Dorian mais Manon du coup je te donne la parole oui bonjour à tous donc moi je suis Manon Laurent donc je suis associé aussi chez circuit depuis dix ans je suis en charge de l'accompagnement pour la mise en place des outils circuit et surtout je suis spécialisé dans la synchronisation d'apidae vers circuit et ses aspects techniques et à toi Benoît bonjour à tous donc Benoît Dumortier je suis en charge des partenariats chez circuits et pendant le webinaire vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous souhaitez mon défi sera d'y répondre donc pour ça vous pouvez utiliser l'outil de chat le question réponse donc si tout au tout au long du webinaire vous avez des questions n'hésitez pas à les poser là si je peux j'y réponds directement si c'est trop complexe je les garde et si également je les trouve hyper intéressantes pour qu'on puisse les partager ensemble je les garde et puis à la fin on revient dessus Jean-Yves Manon et Dorian pourront y répondre donc bah n'hésitez pas voilà à vous servir de l'outil questions réponses voilà merci Benoît et alors c'est parti on va commencer tout de suite alors le programme on va faire un petit tour du programme on va commencer par une petite présentation des outils circuit donc très rapide juste pour recontextualiser pour ceux qui nous connaissent pas pour savoir dans quel écosystème on se situe puis on va rentrer dans un sujet important c'est comment on synchronise les données à Pidae vers circuit on parlera ensuite de la promotion sur le réseau circuit et on fera un focus sur les résultats du Tarn en termes de promotion on parlera ensuite des widgets itinéraires qui sont intégrés sur le site du Tarn donc on présentera de manière générique et générale comment ça fonctionne et puis je passerai de nouveau la parole à Dorian pour qu'ils puissent expliquer comment ils l'ont intégré comment ils l'utilisent on parlera aussi de l'utilisation de ces widgets pour créer un réseau de diffusion normalisé au travers de ces widgets et pour terminer eh bien on va présenter en avant première puisqu'elle n'est pas encore disponible sur les stores on est sur une version on va dire bêta l'application Balade Rando Tarn qu'on vient de développer avec Tarn Tourisme de nouveau sur base des données à Pidae et puis on terminera par les questions réponses comme là si bien dit Benoît la boîte la boîte à outils circuit c'est quoi donc c'est deux pôles entre guillemets donc je vais commencer par circuit ADN donc comme je vous disais on appelle ça ADN on a parce que ça fait partie de ce qu'on fait depuis dix ans c'est vraiment notre expertise c'est composé de circuit.com et d'un réseau de diffusion avec nos widgets dont on parlera de la promotion tout à l'heure donc circuit.com étant la plateforme de promotion on a l'application circuit qui est déclinée en application en marque blanche pour les territoires qui le désirent comme on va en discuter avec le avec le Tarn qui va présenter son projet on a des outils d'édition et de numérisation d'itinéraires et de données touristiques manuelles qui vont permettre à un utilisateur de éditer une trace gpx par exemple qui a été qu'on a importé depuis apidae une place d'import de données donc comme vous le savez on a une synchro permanente avec apidae mais on a aussi des possibilités de se connecter avec le hit ou un soft et aussi on a une place d'import permanente avec geotrack donc je mets un petit focus là dessus puisque certains d'entre vous peut-être travaillent avec enfin sur votre territoire il ya peut-être des utilisateurs de geotrack et de la donnée apidae et bien vous pouvez tout synchroniser vers circuit et puis après utiliser nos outils avec ces données qui sont issus de deux bases différentes les widgets itinéraires bien donc sont bien ces widgets qu'on intègre sur les sites web pour projeter ces itinéraires sur les pages du site web ensuite on a aussi un socle technique qui permet de créer des projets d'itinérance c'est à dire quand l'utilisateur va pouvoir tracer en point par point sur une carte son itinéraire et générer sa propre itinérance donc ça c'est un outil qui est vraiment en mode projet et puis juste un petit un petit un petit une allez je vais dire je vais faire un petit aparté sur world is mine story guide parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de ce produit là chez nous donc world is mine story guide c'est un projet start up dans la boîte qu'on a créé il ya deux ans pour lequel on est soutenu par la banque publique d'investissement qui en développement constant et donc qui est basé sur un moteur de recherche à la google qui va indexer toutes les pages web qui parle d'une chose à avoir à faire donc la page web de votre fils du tourisme mais aussi de michelin et d'autres dans toutes les langues possibles et ces données vont pouvoir être pouvoir être utilisés dans un genre de moteur de recherche dynamique qui ressemble à une story instagram qui sont les story guides alors si vous voulez en savoir plus on fait des webinaires dessus vous pouvez nous contacter pour qu'on en parle je m'étends pas sur ce sujet là il est un peu plus complexe à expliquer vu que c'est tout un concept et on passe tout de suite à la synchronisation des données sur circuit depuis api dae comment ça fonctionne dorian donc la première étape quand on rejoint circuit ça va être de décider la quelle donnée on veut passer sur sur circuit depuis api dae ça se fait assez facilement via un petit typo promo qu'on peut retrouver dans les sélections pour les diffuseurs donc il ya deux typos promo qui sont branchés avec circuit le premier bon le plus important celui qui va générer tous les itinéraires c'est le circuit de france dans ce corps circuit et le circuit de france dans ce corps peu oui qui va servir pour mais tout ce qui est point d'information curiosité à proximité des itinéraires donc pour ça mais tout simplement sur la fiche on tague on tague un de ces deux typos promo et parce que le branchement avec circuit sera fait ça remontera automatiquement lancé voilà donc une fois que vous avez sélectionné vos données la deuxième étape se passe directement sur circuit la première chose à faire c'est assez assez simple à vous pensez mais simplement votre profil circuit alors pourquoi parce que tout simplement les données vont apparaître avec votre nom de profil et avec votre logo donc donc c'est important qu'elle soit bien présentée je pense que tout le monde sera d'accord avec ça et puis surtout c'est ce qui va faire apparaître l'option synchronisation api dae et si vous ne voyez pas le bouton c'est que votre profil n'est pas n'est pas renseigné une fois que c'est fait vous vous rendez sur votre administration donc bord point circuit point com et à ce moment là vous pourrez connecter votre compte api dae et simplement en cliquant sur le bouton connecter mon compte vous vous connecter directement avec la plateforme api dae il ya donc un pont technique qui est en place entre les deux tout simplement et là c'est automatique c'est synchronisé voilà et quand c'est synchronisé il ya le nom de votre structure qui apparaît si c'est la mauvaise structure c'est que vous étiez probablement connecter à un autre compte auparavant n'hésitez pas à nous contacter à ce moment là alors pour compléter ça je vais vous donner deux trois astuces je sais pas peut paraître technique mais deux trois astuces pour mieux comprendre la synchro de vos données donc la première chose à savoir c'est que la synchro a lieu chaque nuit donc chaque nuit et non non excuse moi j'arrive retourne non c'est moi j'ai fait une fausse manie puis je m'excuse pas de souci pas de souci côté api dae vous avez des informations obligatoires à remonter pour que ça arrive dans le circuit il n'y en a pas beaucoup mais en gros c'est il y a trois éléments il y a le titre le type de pratique pour les itinéraires donc le type de pratique ça correspond au api dae aux activités et puis une latitude longitude pour les poi évidemment parce que c'est ça qui nous permet d'afficher les points sur les cartes voilà une petite précision pour les itinéraires si vous n'avez pas de tracé gpx ou kml dans api dae le circuit va quand même remonter sur circuit mais en mode brouillon à ce moment là l'astuce qui est pas mal c'est que vous pouvez tracer votre itinéraire directement sur circuit donc dans votre back office en éditant l'itinéraire vous pouvez le télécharger ce gpx et ensuite l'envoyer dans api dae comme ça la boucle est bouclée donc ça c'est pour les conditions de mise à jour et pour les suppressions voilà pour les suppressions il y a une toute petite chose à savoir c'est qu'elle est automatique pour les poi et pour les circuits il faudra faire la suppression manuellement sur circuit merci manon merci dorian on va passer à un petit point sur la promotion sur le réseau circuit avec quelques chiffres récents alors quand je dis récents sont des chiffres qui sont sur les douze derniers mois en tout cas qui commencent à la fin mars de cette année puisqu'on a des fortes croissances de toutes nos stats depuis plus d'un an et qu'à trois mois près on peut faire des différences d'un million par exemple sur de la consultation ce qui est quand même dommage que vous n'ayez pas ces chiffres tout d'abord dans la diffusion sur circuit on a le site circuit.com donc c'est notre plateforme vitrine on va dire sur laquelle on va retrouver 28 000 itinéraires touristiques 225 000 points d'intérêt avec des données qui sont à 99% issues de structures institutionnelles donc office du tourisme, départements, régions en France et en Belgique circuit c'est une plateforme qui s'est développée au départ avec cette idée qu'on voulait plutôt promouvoir et mettre en avant de la donnée institutionnelle vérifiée, conforme plutôt que d'avoir une plateforme très collaborative ou communautaire au travers de laquelle tout le monde partage ses itinéraires et en discute etc. Pourquoi ? Parce que dans le temps souvent sur ce type de données il y a une dépréciation de la donnée puisqu'elle n'est pas plus mise à jour et que la personne qui la crée ne va pas aller vérifier sur le terrain si ça fonctionne donc vraiment on essaye d'avoir ces données principalement par nos partenaires institutionnels pour justement avoir cette qualité pour nos utilisateurs Au niveau des diffusions donc sur circuit.com en France et en Belgique donc on a 6,6 millions de fiches itinéraires consultées sur les 12 derniers mois donc je dis bien de fiches itinéraires consultées je ne parle pas de visite de visiteurs c'est réellement une fiche qui contient un itinéraire qui a été consultée avec un million de fiches de points d'intérêt qui sont consultées aussi je préfère prendre ces données-là et ces chiffres-là et vous donner ces chiffres-là puisque ce sont des chiffres qui sont concrets et qui vous montrent qu'un utilisateur a réellement vu votre contenu tandis qu'un visiteur qui passe sur un site évidemment il peut y passer je peux vous annoncer des millions de visiteurs ce qui est le cas enfin des dizaines de millions ça ne va pas vous avancer parce que vous ne savez pas qui a vu vraiment les contenus le profil des visiteurs a un peu changé dans la topologie puisqu'on est passé d'un profil avec beaucoup de français un peu de Belgique et un tout petit peu de reste du monde avec maintenant quand même 75% de visiteurs qui sont en France 20% qui se trouvent en Belgique et les 5 autres pourcents c'est le reste du monde donc depuis la crise sanitaire le reste du monde vous en doutez bien est devenu très très minoritaire et la Belgique a pris beaucoup d'ampleur il y a vraiment un engouement comme en France mais je pense même encore plus fort sur les activités de pleine nature en Belgique pourquoi ? parce que pendant le premier confinement en Belgique moi-même j'étais en Belgique on pouvait sortir de chez soi dans une distance qui n'était pas définie donc la seule chose qu'on pouvait faire c'était sortir et se promener et donc le nombre d'adhérents et de gens qui ont découvert les activités de pleine nature a augmenté et aujourd'hui ça continue il y a beaucoup de gens qui restent des utilisateurs au quotidien le réseau de diffusion circuit et bien on vous a parlé des widgets enfin je vous ai parlé des widgets dont on va discuter après avec le Tarn mais ces widgets ils sont intégrés sur 730 pages de sites web aujourd'hui et parmi ces widgets on a aussi des diffuseurs nationaux ces diffuseurs nationaux qui peuvent être France Voyage qui peuvent être Flower Camping enfin voilà on en a quelques-uns vont amener aussi de la visibilité potentiellement à vos contenus et ajoutent aux 6,6 millions que je vous ai donné tout à l'heure 1 million de fiches de consultations de fiches après on a des diffuseurs qui sont plutôt régionaux locaux on a même beaucoup de socios pro hôtels jits de chambres d'hôtes qui vont eux-mêmes utiliser les widgets pour diffuser la donnée et donc potentiellement vous amener aussi de la visibilité sur votre contenu à côté de ça toutes les données qui arrivent dans le circuit peuvent être synchronisées avec le site Hygiene Rando pour lequel on a développé tous les outils techniques et là je n'ai pas eu les chiffres mis à jour mais en tout cas en fin 2020 il s'atteignait les 2 millions de visiteurs voilà donc tout ça c'est de la visibilité qui est intéressante je précise juste que c'est gratuit d'être diffusé sur circuit donc pourquoi passer à côté je vais laisser la parole à Dorian qui va parler mais justement de ah non c'était pas encore à toi Dorian c'était à moi pardon je vais trop vite donc là on va parler des stades de diffusion de Tarn Tourisme donc des stades que j'ai pris précisément pour les données qui appartiennent à Tarn Tourisme et donc on peut voir qu'en 2020 on avait 80 962 consultations sur le site de Tarn Tourisme donc pour tout leur contenu au travers de leur widget ce qui est un chiffre déjà intéressant avec déjà en 2021 depuis donc pour le T1 donc pour les 3 premiers mois 30 243 consultations ça veut dire que cette année le chiffre va normalement je ne vois pas ce qui pourrait se passer mais va exploser il va encore être dépassé à côté vous avez chaque fois les chiffres GPX, PDF donc ce qui est téléchargé en termes de GPX ou en termes de PDF et vous avez ensuite le réseau de diffusion donc le réseau de diffusion c'est tout ce qui est diffusé en dehors du site Tarn Tourisme et donc ce sont ces chiffres là on voit qu'en plus il y avait 15 647 consultations en 2020 donc au total en 2020 on a presque atteint les 100 000 consultations de fiches d'itinéraire rien que sur le réseau de diffusion circuit et sur Tarn Tourisme cumulé et en 2021 on est déjà à 31 900 sur les 3 premiers mois donc janvier, février, mars qui ne sont pas des mois d'habitude à forte croissance ou forte consultation non je pense que cette année Tarn Tourisme doit faire des bons chiffres je crois que Dorian il voulait aussi dire que depuis 2019 la croissance était encore plus forte et impressionnante quand on compare à 2019 c'est ça Dorian ? c'est ça si on prend le chiffre en 2019 pour situer on était à environ 50 000 consultations donc déjà on a fait 30 000 on a fait quasiment on n'a pas fait freder mais quasiment ça sur 2020 ça s'explique avec la crise sanitaire et on voit que sur 2021 ça augmente encore plus puisque sur le terrain on est déjà à 30 000 mais même sur les 4 premiers mois on est à plus de 40 000 donc les chiffres continuent de continuer de pousser super vraiment ce sont des bons chiffres et là je vais te laisser la parole pour de bon ah non c'est encore à moi voilà c'est les aléas du directeur donc voilà je voulais vous présenter les widgets rapidement pour vous montrer comment ça fonctionne avant que Dorian montre en partage d'écran sur son sur son l'ordinateur les différents widgets qu'ils ont utilisé donc un widget il est composé de trois parties enfin de deux parties donc d'abord on a un moteur de recherche qui est la partie que vous voyez à gauche donc ça va être une carte interactive avec une liste de résultats vous allez le voir sur la démonstration de Dorian qui permet de zoomer dézoomer sélectionner vous aura un aperçu aussi des tracés etc etc juste vous dire que cette partie moteur de recherche est complètement personnalisable on peut afficher une carte et une liste comme c'est le cas sur cette image mais on peut aussi afficher uniquement une carte on peut personnaliser les couleurs etc et là dans les semaines et mois qui arrivent on a beaucoup de fonctionnalités de personnalisation qui arrivent en plus comme le fait de pouvoir créer son propre menu pouvoir créer ses propres pictos etc etc ensuite la fiche de consultation donc l'utilisateur va choisir ce qu'il a envie de voir que ce soit un itinéraire ou un point d'intérêt maintenant c'est un peu écrasé sur mon image je vois que j'ai modifié et que ça c'est pas très joli mais bon sur cette fiche de consultation on va retrouver toutes les infos qui se trouvent dans la base de données Appday et qu'on récupère donc des infos pratiques mais aussi le descriptif alors je crois maintenant qu'on récupère deux types de descriptifs et qu'on les amalgame en tout cas qu'on les agrège dans un seul bloc qui sont je me rappelle plus le nom des champs si tu peux préciser il me semble qu'il y a un descriptif fort et le descriptif détaillé voilà c'est ça il y a eu les photos évidemment de l'itinéraire mais aussi de tous les objets qu'on a liés à cet itinéraire donc des points d'intérêt ou des infos parcours et les trois fonctionnalités pour l'utilisateur pour qu'il puisse enfin les utiliser sur le terrain quand même une application donc dans ce cas-ci pour le widget du Tarn dès que l'application sera en ligne ça sera relié à leur propre application avec ce qu'on appelle le lien universel ça veut dire que l'utilisateur quand il va passer du site du Tarn à l'application Tarn Tourisme il doit juste télécharger l'application préalable mais une fois qu'elle est sur son téléphone ça va ouvrir automatiquement l'application Tarn Tourisme quand il va cliquer sur le bouton consulter sur l'application qu'il soit en mobile avec un bouton ou qu'il soit en desktop en scannant un QR code et l'application va s'ouvrir avec l'objet qu'il était en train de consulter qui sera affiché automatiquement donc il n'est pas obligé de dire ah c'était chouette ce que j'ai vu je vais télécharger l'appli maintenant je vais rechercher dans le moteur de recherche ah ça s'appelait comment ça se trouvait où etc etc quand on ne connait pas un territoire c'est compliqué tandis que ça ça va lui permettre de faire ce travail là et puis il peut directement l'embarquer pour une consultation hors ligne et il va le retrouver dans sa liste de ses itinéraires embarqués on génère automatiquement aussi des PDF si vous ne nous envoyez pas un lien vers vos propres PDF donc il y a trois formats et puis on peut faire du PDF personnalisé avec du template personnalisé et aussi l'utilisateur va pouvoir télécharger le GPX pour ceux qui utilisent des GPS de rando ou vélo ou d'autres applications et je vais passer la main à Dorian donc je vais arrêter le partage Dorian pour que tu puisses reprendre la main hop non là c'est cet écran normalement on est bon je ne sais pas on voit bien donc là je suis directement sur notre module principal c'est celui qui fait remonter toutes nos données qu'on a aujourd'hui sur circuit donc la présentation vous avez bien sûr une zone de recherche sur la gauche qui affiche pour l'instant 241 résultats puisqu'il n'y a rien donc c'est actuellement toute l'offre qu'on a sur circuit qui remonte on peut filtrer sur la partie droite donc soit juste les itinéraires soit juste les points l'information vous voyez que là on descend juste à 42 à 42 résultats on a également bien sûr un module de filtrage qui est assez bon après il vous permet de filtrer un petit peu tout surtout les types de pratiques les longueurs les difficultés la durée ce qui va surtout vous intéresser nous on a rajouté les auteurs puisqu'il n'y a pas que notre donnée qui est présente dedans il y a aussi la donnée de tous les offices de tourisme du Tarn donc on peut tous les retrouver ici et puis du coup on retrouve toute cette donnée en dessous si on prend l'exemple comme vous montrez comme vous montrez Jean-Yves tout à l'heure d'une randonnée particulière j'en avais ouverte une là pour vous la montrer ça nous permet d'importer ces photos depuis Happy Day les descriptifs donc descriptifs courts et descriptifs détaillés la durée qui est également reprise depuis Happy Day la difficulté le kilométrage normalement se calcule automatiquement à partir de la trace GPX donc c'est pas celle qui a été rentrée dans Happy Day mais elle est en soi plus juste que celle qui a été rentrée à la main normalement les dénivellés également sont pris automatiquement à partir des reliefs par circuit et puis ensuite vous pouvez retrouver la trace ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir qu'on a les petits points qui vont s'ils ont bien été rentrés vont pouvoir montrer toutes les étapes qu'on peut retrouver sur une trace GPX vous avez également un petit dessin un petit dessin sur le dénivelé et l'altitude l'altitude du circuit qu'on peut retrouver par rapport quand on passe sur l'altitude le petit point qui suit au-dessus les trois boutons qui sont l'impression PDF comme l'a dit Jean-Yves tout à l'heure si on fournit le PDF nous on a des fiches qui généralement sont fournies donc c'est nos fiches qui sont données sinon c'est un petit PDF généré automatiquement à partir des données qu'on a là par circuit consulter sur l'application on ne va pas cliquer dessus mais on rentrera tout à l'heure l'application sur laquelle ça peut ça peut renvoyer directement sur le téléphone pour pouvoir directement partir faire la randonnée si on est à proximité et puis bien sûr télécharger le GPX pour pouvoir le mettre sur un appareil externe donc là on voit comme je vous expliquais les petits points qui peuvent être rajoutés sur les traces GPX et qui vont du coup permettre de de naviguer sur la randonnée au fur et à mesure des différents les différentes fourches et des différents endroits où il faut aller qu'est-ce que je voulais montrer de plus au niveau du module je pense je pense que c'est tout tu avais des infos complémentaires aussi en bas qui étaient qui étaient peut-être issues d'Happy Day exactement les infos complémentaires sont prises en bas à partir d'Happy Day donc bon mais là c'est les informations sur l'auteur si tu cliques dessus à mon avis tu vas avoir d'autres infos oui je pense que ça se déroule donc on a récupéré des infos de contact donc les informations la dernière date de mise à jour donc ça c'est aussi récupéré d'Happy Day donc c'est la dernière mise à jour qui a été faite sur cette fiche et les numéros de contact qui sont aussi mis dans Happy Day pour avoir toujours un numéro de contact parce qu'il y a un quelconque problème avec la randonnée ensuite les informations de l'auteur qui proviennent également d'Happy Day donc là la fiche nous appartient donc c'est nos contacts et je pense qu'on a fait le tour sur la fiche en particulier au sujet des informations complémentaires là il y a un exemple avec deux infos il y a énormément d'infos complémentaires prises en charge lors de l'import donc quasiment tout est pris en compte juste pour préciser parce que nous on utilise le jargon infos complémentaires Manon mais ce sont des champs textes qu'on récupère de Happy Day et qui se transforment en des champs d'infos complémentaires chez nous c'est ça il y avait d'ailleurs qui avait été rajouté bon alors là ça n'est pas sur cette fiche mais un descriptif thématisé Covid-19 qui était sorti pendant la crise en mars ou en avril dernier il a été mis en place par Happy Day et les équipes et les équipes de circuit ont été particulièrement réactives pour faire remonter dans les informations complémentaires donc c'était assez intéressant je rebondis aussi sur la présentation du widget c'est que je parlais des évolutions qui vont être mises à dispo bientôt et notamment le moteur de recherche avancée enfin le système de filtrage que tu as montré à droite ce qui est à droite tu vois pour filtrer les locomotions et tout ça va connaître une grosse évolution dans deux semaines maintenant si je ne dis pas de bêtises c'est timidant et donc va être vraiment mieux fait et va permettre pour l'utilisateur de bien mieux comprendre comment ça fonctionne et vous aurez la possibilité aussi de le personnaliser de la même manière que les petites pictos en haut à droite avec les infos au fichu du tourisme et le petit drapeau vous allez pouvoir aussi personnaliser ça et le relier à des catégories donc on pourra rajouter un bouton vélo un bouton pédestre et le mettre derrière avec la catégorie vélo pédestre avec vos propres pictos les pictos sur la carte s'adapteront aussi et donc ça c'est les premières évoles qui arrivent parce qu'il y en a encore toute une série qui suivent dans les 2-3 prochains mois je pense je ne sais pas si je montre vite comment on est arrivé à ça aussi sur le module oui vas-y je vais reprendre du coup là on est sur l'interface circuit donc sur la gestion des vitines RR là je suis rentré vous le voyez sur mon module principal qui est celui que je viens de vous présenter donc là c'est assez simple tout se gère en fait dans le jeu de données donc tout ce qu'on a toutes les randonnées les points d'information qu'on a pu taguer avec les différents les différents typos donc circuit de France POI et circuit de France circuit se retrouvent ici donc ils se retrouvent dans des jeux de données qui sont personnels donc là vous avez les jeux de données par tourisme mais comme je vous l'ai expliqué nous notre but c'est de faire remonter notre donnée personnelle mais aussi également la donnée de tous nos 14 offices donc on fait remonter à travers tous les circuits de France donc dans tous les circuits touristiques on a les itinéraires et dans tous les points d'intérêt on a bien sûr les POI qui remontent avec les petits procs et ensuite c'est juste un petit jeu de filtrage qui va se mettre en place pour descendre rapidement au 240 au 241 itinéraire qu'on a voulu faire remonter donc nous on l'a fait assez simplement par le territoire donc on a sélectionné le terme ce qui semblait assez logique puis ensuite par les auteurs et donc là le tri est assez facile à faire puisque professionnels et particuliers peuvent publier des circuits sur Happy Day donc pour ne pas être pollués par tous les petits circuits particuliers qui peuvent être créés on peut directement cocher les professionnels et puis ensuite dans ces professionnels on peut choisir que les offices de tourisme et comités départementaux nous on est resté sur tout puisqu'on le sélectionne après et donc là vous pouvez voir que tout ce qui vient de Tarn Tourisme est accepté automatiquement on a un petit pouce vert et après tout ce qui est accepté tout ce qui vient d'autres offices ont été mis dans les acceptés mais pas acceptés automatiquement et on passe à modérer et de ce côté là par contre on a les exclusions où on peut voir d'autres professionnels qui ont sûrement un ou deux parcours qui sont à moitié là sur l'Aveyron et sur le Tarn qui du coup remontent et qu'on peut exclure directement et du coup ça donne ça donc on fait remonter à peu près toute la donnée qu'on veut donc là on a nos 241 acceptés mais là c'est 13 nouveaux parcours qui ont été modifiés récemment les ajours le 30 donc la semaine dernière et qu'on n'a pas encore modérés et puis ça c'est des parcours qu'on a refusés parce que d'une volonté éditoriale on ne fait remonter que ce qui est l'intérêt départemental ou labellisé à FF Randonnée donc tout ce qui est petits tout ce qui est petits circuits qui sont gérés plus par les offices ou par les comcom nous on les fait par montée mais on met à disposition un circuit puisqu'on a une licence premium on met à disposition un circuit tous nos VT et donc vous allez voir tout à l'heure on va vous le présenter chaque VT a la liberté d'avoir des modules de la même façon et de gérer leurs données de la faire remonter sur leur site propre je pense que j'ai fini après je ne vais pas montrer aussi je peux montrer un petit peu la personnalisation parce que c'est intéressant de pouvoir faire alors si j'avais déjà cliqué de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut de la personnalisation donc Jean-Yves le disait tout à l'heure sur le type d'affichage on peut faire un petit peu ce qu'on veut soit une liste simple soit la carte plus liste donc ce qui a été choisi ici soit la carte seule donc après on peut tout paramétrer le nombre le nombre de massifs de colonnes par rapport à un affichage d'écran les hauteurs etc voilà vous voyez toutes les mises en page tout ce qui peut être tout ce qui peut être géré voilà les couleurs bien sûr pour mettre à peu près les couleurs des sites je ne sais pas s'il y a quelque chose la mise en page des circuits des points d'intérêt où tu peux c'est intéressant c'est que tu peux changer l'ordre des blocs de la présentation de ta fiche par cours par exemple on a choisi bien sûr la recherche la photo les descriptions puis les infos techniques après on peut faire monter donc du coup un au dessus de l'autre voilà la volonté de chacun les mises en page des points d'intérêt donc c'est à peu près la même chose mais pour les points d'intérêt c'est un petit peu plus allégé forcément les fonds de cartes ça nous permet de faire remonter un fonds de cartes différent donc nous on l'a laissé sur OpenStreetMap de base ça fonctionne avec hygiène mais il faut une clé hygiène en particulier oui c'est ça soit tu as les fonds de cartes hygiène gratuits soit tu as la clé hygiène qui est liée à ta structure que tu utilises donc ils vont comptabiliser ta consommation de cartes mais maintenant la plupart des cartes deviennent gratuites donc voilà et puis voilà je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a d'important en gros il y a beaucoup de choses qu'on peut faire maintenant le but n'était pas de faire une formation sur le widget donc si jamais ça vous intéresse voilà si jamais ça vous intéresse on organise des widgets des widgets des webinaires dédiés à la configuration des widgets donc on vraiment fait le tour de toutes les options et on les explique je pense que je peux arrêter mon partage oui et je vais repasser sur je reprends le partage hop je pense qu'on était sur un petit point voilà pour le réseau il faut qu'il reprenne oui donc le point suivant c'était plutôt la création du réseau donc pourquoi Dorian tu as décidé enfin pourquoi toi et terrain de tourisme évidemment vous avez décidé de chercher des outils pour mettre en avant tout ce qui est Haute-Dor pourquoi Circuit qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous avez fait quel est le projet qui est mis en place avec les offices du tourisme pour pour mettre en avant tous ces itinéraires de manière normalisée sur leur site web c'est peut-être là où tu peux peut-être reprendre la main oui je vais reprendre la main alors on va on va partir sur l'importance de l'activité outdoor on l'a vu on l'a vu ne serait-ce qu'avec les chiffres aujourd'hui les chiffres ne vont pas grandir et on a vraiment besoin de pouvoir diffuser et promouvoir cette donnée au mieux Happy Day nous permet aujourd'hui de la stocker proprement mais ne nous permet pas ne nous permet pas de fond de carte ne nous permet pas d'être voilà de facilement faire diffuser cette information sur nos sites là c'est vrai que l'import est simple la gestion du widget est simple la mise en place du widget est très simple aussi et nous permet de diffuser déjà nous cette donnée et puis de permettre aussi à tous nos offices de diffuser gratuitement cette donnée c'était des paramètres qui étaient très importants pour nous et pour notre choix voilà donc c'est la passerelle forcément bien sûr entre Happy Day et Circuit elle est prépondérante également dans le choix puisque ça nous a facilité énormément les choses et puis la 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 possibilité donc du coup d'avoir un nombre illimité de widgets on est d'accord sur l'illimité c'est l'illimité vous avez ce qu'on appelle la licence départementale illimitée donc qui vous permet de créer un nombre illimité de widgets pour vos partenaires institutionnels en effet voilà donc que ça soit pour nous ou pour nos partenaires si si je montre pour nous ça nous permet de montrer dans nos entrées rando je pense qu'on a une douzaine ou une quinzaine d'entrées différentes qui ont été créées donc chacun leur widget indépendant qui permet de reprendre des thématiques que ça soit en famille plein la vue en forêt ou des des diffusions spécifiques qui sont des commandes du département autour des espèces naturelles sensibles ou ce genre de choses mais donc du coup également de permettre à nos offices de diffuser leurs données en plus donc aujourd'hui on a six offices qui ont franchi le pas qui diffusent aujourd'hui la donnée via un widget circuit sur leur site vous les avez là mais c'est des chiffres qui grandissent également puisque de toute façon l'outdoor fait actuellement un boom énormissime donc il y en a trois projets en plus d'office qui vont afficher leurs widgets sur leur site qui sont en refonte de site donc qui vont afficher le widget rapidement sur leur site d'ici cet été donc on sera déjà à 9 sur 14 et puis les autres il y en a d'autres qui sont intéressés donc ça va suivre et donc voilà ce travail de diffusion est assez bien achevé grâce à Circu et les facilités de mise en place de ces widgets Merci Dorian de toute façon je vais te laisser continuer puisqu'on va passer à l'application je vais te laisser faire l'introduction sur l'application pendant que je change le partage l'introduction sur l'application c'est simple l'idée de l'application elle est née elle est née cet hiver quand on a un petit peu vu les chiffres vu les chiffres 2020 donc on a eu cette idée et en même temps en même temps la volonté du département de pouvoir voir plus encore l'outdoor donc on a essayé de trouver rapidement une solution pour être en place d'ici cet été donc créer une application en deux mois je crois qu'on est là sur les délais donc la question de la solution à adopter pour créer une application sur un laps de temps aussi court pardon on s'est porté vers une application en marque blanche comme ça l'appelle donc ces circuits qui nous ont fourni une coquille une coquille vide qu'on va pouvoir remplir de ce dont on a envie donc là on a traité beaucoup plus avec Manon qui a été très réactif sur les sujets elle nous a la première problématique ça a été de savoir comment on voulait faire remonter la donnée puisque sur l'application on voulait pouvoir faire des entrées plus rapides donc là vous le voyez sur la page de garde où on a cinq entrées qui étaient un petit peu primordiales pour nous on voulait pouvoir facilement rapidement pouvoir faire ces entrées là et aussi les gérer de manière assez facile donc au lieu d'utiliser on avait les deux possibilités mais au lieu d'utiliser les typos promos et de prendre l'ensemble de l'offre pour la refiltrer derrière dans l'application on est parti sur si vous utilisez un petit peu Happy Days sur un projet Happy Days sur un projet d'application avec des sélections et donc là on l'a alimenté réellement avec des sélections donc il y a encore quelques tout petits bugs il y a une randonnée qui est en Espagne je l'ai corrigé tout à l'heure c'est une version bêta elle n'est pas encore en ligne mais voilà on finit de tout corriger et donc voilà le choix c'est pour que vers Circu puisque ça nous permettait de faire facilement ça à travers à travers du coup des sélections donc la mise en place a été quand même assez facile moi d'un côté j'ai fait mes sélections voilà on a donné les petits visuels qu'on avait qu'on voulait les petits textes qu'on voulait sur ces pages de conseils et informations qui nous permettent d'expliquer notre département les démarches qui sont qui sont en cours j'en ai vous a ouvert la page sur les espaces naturels sensibles qui sont des démarches qui comptent pas mal pour le département donc ça me permet de pouvoir promouvoir tout ça d'une manière correcte du coup un petit tour de l'application c'est assez simple vous voyez vous arrivez sur des pages de liste quand on rentre sur une application sur un itinéraire en particulier on peut on peut retrouver du coup le tracé autour on a les petits points d'intérêt qui vont être lisibles autour du tracé on se retrouve et du coup toujours ce petit descriptif également on met toutes les données et en dessous on a les 3-4 points d'intérêt qui vont être intéressants à portée de notre itinéraire donc toutes les informations bien sûr sur l'itinéraire les téléchargements PDF et GTX qui sont toujours présents et le téléchargement directement dans l'application pour pouvoir lancer depuis l'application et du coup pouvoir faire l'application avec ou sans réseau puisque c'est aussi important des fois quand on est en montagne on n'a plus rien donc ça permet de télécharger sur l'application et de pouvoir lancer au moment au moment du circuit le cheminement je ne sais pas vous l'expliquer quand à telle fourche tourner à droite etc etc que dire de plus sur ces pages là pas forcément grand chose voilà les photos qui permettent de voir 2-3 choses intéressantes sur sur la randonnée le mode play donc comme je disais qui va vous permettre alors la localisation de Jean-Yves qui est en Belgique 750 km de l'endroit mais c'était pour montrer quand même le système de donc voilà normalement du coup on se retrouve avec la trace sur l'écran et du coup la trace à suivre avec celle-là n'a pas de point puisque c'est une voie verte et que le cheminement est assez simple à suivre et donc moi normalement ma flèche que je vous montrais tout à l'heure devrait se trouver là quelque part par rapport à je suis un peu loin vous voyez elle tourne avec la boussole du téléphone et alors aussi on est notifié quand on approche d'un point d'intérêt donc on peut fermer l'application la mettre dans sa poche et qu'on va approcher d'un point d'intérêt ou d'une info complément ou d'une info d'une info parcours et bien on va on va être notifié dans sa barre de notification ici ou directement sous l'appli si elle est ouverte voilà après une chose intéressante si tu ressors là de la oui de cette générique là en particulier juste pour montrer un petit peu les filtres qu'on a pu mettre en place et qu'on a voulu mettre en place et qui ont orienté notre choix vers les sélections plus qu'autre chose donc on voulait faire apparaître du coup nos circuits à pied VTT vélo de manière séparée cette entrée espace naturel sensible pour une fois qui était importante à mettre en avant mais du coup après les autres entrées qui sont souvent utilisées que ce soit que ce soit tout ce qui est parcours équestre voie verte parcours d'orientation et randonnée qui peuvent se pratiquer en poussette mais également voilà toutes nos thématiques qu'on a pu mettre en place depuis maintenant plusieurs mois ou plusieurs mois qui sont des thématiques assez importantes pour nous et qui fonctionnent pas mal donc voilà ça nous permet en quelques clics de retrouver ces thématiques qu'on a sur notre site sur l'application et hop j'arrive en train de faire une petite démo et du coup voilà ça nous permet de filtrer rapidement sur nos randos si vous voulez vous balader en forêt en famille plutôt au bord de l'eau ou quoi que ce soit je sais j'ai pas vu ce que tu avais sélectionné j'ai choisi beaucoup de choses mais oui oui j'ai mis au bord de l'eau je crois j'ai mis au nord-tourisme aussi j'ai aussi mis des monuments j'ai choisi des monuments des coches au nord-tourisme je pense que du coup ça qui est remonte du coup c'est quelque chose qui n'est pas encore en place alors dans les thématiques voilà du coup là voilà il y a les là j'ai les incontournables j'ai pris aussi les points d'intérêt donc là ici j'ai rajouté les points d'intérêt mais si je les retire on va voir je vais reprendre ça c'est un moment là le POI en dessous voilà j'avais mis les monuments et sites voilà voilà et donc si je fais ça maintenant j'ai plus que des ronds et du coup là on a voilà là c'est notre thématique au bord de l'eau j'avais mis notamment parce qu'il va être autour de l'ac l'ac club etc je pense que j'ai à peu près fait le tour les différents je ne sais pas je ne sais pas maintenant si tu avais quelque chose en plus à présenter dessus écoute c'était assez complet là j'arrive à montrer la section où on retrouve les itinéraires qui ont été embarqués dans le téléphone donc téléchargés pour une utilisation hors connexion on a montré un petit peu les préférences oui donc ça c'est vraiment pour affiner complètement les par exemple l'utilisation du mode clé sur quoi on veut être notifié ou non voilà ça va assez loin parce que du coup le mode clé libre peut-être Manon tu peux expliquer oui il y a deux types de mode clé en fait là on a surtout présenté le mode clé sur un itinéraire en particulier donc celui-là il permet de suivre l'itinéraire tout simplement d'être localisé autour du tracé et le mode clé libre comme on l'a nommé celui-là il permet de se balader sans itinéraire de flâner un peu en ville ou n'importe ou ailleurs bien sûr et d'être notifié de ce qu'il y a à proximité alors pour les notifications à proximité on peut choisir quel type de point d'intérêt pour lesquels on veut être notifié donc ici si je coche du fluvial producteur et artisan je vais être notifié uniquement pour ces types de points d'intérêt là voilà donc ça permet à quelqu'un de flâner quand il ne suit pas un itinéraire par exemple en ville comme disait Manon c'est assez intéressant comme fonctionnalité et de nouveau on peut mettre le téléphone dans sa poche on peut être notifié dans la barre de notification du téléphone c'est ça voilà je pense qu'on a fait le tour de l'appli même si elle n'est pas finie elle est déjà très belle bravo à tous les deux pour le travail que vous avez fait puisque moi là je n'ai rien fait c'est assez sympa ça donne envie en tout cas je vais repartir donc hop là sur notre présentation je pense que on va arriver tout doucement à la partie de questions réponses si j'y arrive voilà on a bien fait le tour de tous les sujets et bien c'est à vous la parole donc Benoît je te laisse faire le tour un peu des questions qui sont posées est-ce qu'il y en a qui restent pour qui et puis si jamais vous voulez prendre la parole pour nous parler directement et qu'on puisse échanger en direct ce n'est pas obligatoire vous n'êtes pas obligé de prendre la parole vous pouvez nous écrire il suffit de lever la main dans la partie questions réponses et là on vous donnera le micro alors je pense que les gens étaient captivés par la présentation j'ai eu que très peu de questions il y a Séverine qui a demandé une petite confirmation sur la suppression manuelle pour les circuits en provenance d'APIDAE voilà et Serge qui me posait une question assez complète sur l'écosystème circuit doit-on comprendre que circuit est une solution qui permet de valoriser des données pour présenter des randonnées et des POI sur la web sur la mobile tout en étant diffusable par d'autres médias donc un écosystème complet voilà les deux seules réactions que j'ai eues durant la présentation voilà n'hésitez pas à prendre à prendre à lever la main si vous souhaitez participer oui donc si maintenant vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main ou à les poser par écrit si vous n'avez pas envie de prendre la parole il y a une audience soit ça a été très clair soit pas du tout c'est toujours comme ça quand il n'y a pas beaucoup de questions alors on a on a Bruno qui va qui souhaite parler donc je lui laisse la main Bruno c'est à vous vous pouvez prendre la parole bonjour Bruno bonjour à tous vous m'entendez ? oui d'abord merci pour cette présentation qui effectivement est très claire et c'est très intéressant et c'est vraiment bien de voir un outil un office de tourisme donc un armatuel dans le Var et on utilise l'APIDAE depuis le premier jour et voir un outil de la puissance de circuit qui se connecte comme ça ça ouvre vraiment notre perspective donc merci beaucoup ma question c'est plus une demande sur la bande par la bande on n'a pas beaucoup nous de circuits de randonnée on en a un très beau le long du littoral le sentier du littoral etc mais on n'en a pas vraiment qui sont dessinés en revanche on a une belle visite intra-muros dans le village avec pas mal de choses à visiter est-ce qu'il peut être imaginable de créer un circuit qui irait comme ça qui suivrait les rues oui tout à fait donc en fait on parle de rando mais les thématiques et les types de pratiques qui sont disponibles dans le circuit déjà on a plus de 25 types de pratiques Manon si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui je me demande si on atteint pas les 30 donc déjà ça peut être du vélo ça peut être de la voiture ça peut être même du bateau on a par exemple la Haute-Saône qui crée énormément d'itinéraires fluvio j'allais dire fluvial et après sur la thématique l'urbain bien évidemment si vous allez sur le site de Rouen Métropole donc il y a toute une partie nature parce que la métropole est grande mais il y a énormément d'itinéraires plutôt urbains soit patrimoniaux soit sur l'histoire de Rouen dans les années 70 où ça parle de musique de rock'n'roll le fait que vous puissiez intégrer dans un itinéraire du MP3 donc vous pouvez créer un itinéraire en mettant du MP3 par exemple et donc ça va ça va permettre de créer des audio guides qui peuvent être aussi intéressants sur des sujets plutôt patrimoniaux urbains et de la même façon on peut rajouter de la vidéo donc de la vidéo YouTube que vous allez intégrer donc si vous avez de la vidéo que vous avez créée ou des extraits vidéo qui parlent de la ville ou d'autres choses vous pouvez les intégrer donc vous pouvez créer vraiment une balade où on va être plutôt sur le patrimoine ou en tout cas je dis patrimoine au sens très large du terme parce que patrimoine parfois c'est que l'ancien ça peut être le moderne aussi vous allez vraiment pouvoir créer ce que vous voulez voilà votre micro est coupé Bruno par contre du coup voilà très bien merci beaucoup ça répond bien à ma question super on a Carole qui nous pose une question alors hop j'agrandis un petit peu la fenêtre on est à noter du coup à beaucoup plus petite échelle que Tarn Tourisme on rentre actuellement nos circuits de rando sur circuit.com et ils ne sont pas sur Apidae est-ce qu'à partir d'Apidae on peut faire remonter sur nos circuits rando des partenaires type un resto qui est sur le parcours de randonnée ou un hébergeur oui oui on le peut à partir avec les objets liés oui sur Apidae vous avez un système qui s'appelle les objets liés qui permet dans dans votre fiche itinéraire de lier certains objets donc là vous allez lier vos qu'est-ce que vos restaurateurs ou vos hébergements qui seront à proximité de à proximité de votre de votre itinéraire et du coup dans le circuit ça va ça va les proposer automatiquement quand vous serez sur alors nous c'est quelque chose qu'on n'exploite pas encore beaucoup c'est quelque chose sur lequel on sait qu'on a du travail à faire et qu'on a commencé à faire mais il faudrait que je retrouve de mémoire une fiche je ne sais pas si c'est ce que tu es en train de chercher comme je ne savais pas où tu en avais et que je savais qu'il y en avait beaucoup sur Rouen Métropole vu qu'ils travaillent du patrimoine il y a beaucoup de points à leurs itinéraires j'ai pris une fiche de Rouen Métropole montre-le comme ça voilà parce que je sais que vous avez beaucoup d'itinéraires avec des infos par cours et du guidage dans la nature mais je ne savais pas où se trouvaient les eaux donc je me suis permis voilà c'est juste pour montrer ce que tu disais exactement c'est le même principe ici les points d'intérêt sont liés via une base de Netour-un-sauf mais dans Happy Day c'est la même chose donc vous liez vos objets et donc ici on voit qu'il y a toute une série de points qui sont des points d'intérêt donc ici on a un restaurant mais on a aussi du patrimoine et donc voilà on lit ces points et puis on les retrouve dans les points d'intérêt un point important je pense que Carole il me semble qu'elle a bien précisé que les itinéraires ne sont pas dans Happy Day ils encodent sur circuit donc dans ce type de cas alors généralement on recommande un point d'entrée unique le mieux c'est de faire toutes ces liaisons sur Happy Day mais il y a une autre possibilité c'est de rentrer les points d'intérêt liés directement dans le circuit donc on a un outil de création je pense que c'est ça que tu es en train de montrer Jean-Yves en fait quand on trace son itinéraire on peut ajouter des points d'intérêt liés qui ont été importés ou qui appartiennent à d'autres auteurs qui les ont partagés voilà donc ça il faut que je dézoome un petit peu voilà et là on voit apparaître soit ces points d'intérêt propres soit les points d'intérêt qui sont proposés parfois par d'autres auteurs et on peut les lier directement à l'itinéraire et si vos points d'intérêt sont importés sur votre propre compte de toute façon vous aurez toute votre liste de points d'intérêt qui sera ici et que vous pourrez importer depuis Apidae que vous pourrez lier à vos itinéraires mais de nouveau je plussois sur ce que disait Manon c'est toujours bien de travailler avec une seule base de données qui est votre base de données maîtres et dans ce cas-ci Apidae pour éviter dans le temps une perdition du donné une perdition des process et qu'à un moment sans le vouloir il y ait des choses qui s'écrasent qui ne soient pas remplacées pas mises à jour parce qu'on ne sait plus trop où se trouve quoi comment voilà mais après si vous n'avez pas le choix et que c'est technique ou je ne sais pas vous pouvez le faire alors je pense que ça répond à la question vous avez répondu à la question de Carole puisqu'elle vous remercie pour toutes ces précisions de rien de rien Carole est-ce que tu as encore des questions ? non on a eu une intervention de Serge qui a travaillé auparavant en Vendée d'accord qui remercie pour la présentation voilà merci merci Serge bien du coup il ne me reste plus qu'à d'abord à remercier Dorian qui a pris le temps quand même en cette période de rush et je sais que vous avez travaillé sur votre nouveau site web aussi Dorian ce n'était pas le plus simple pour vous parce que tu étais dans le rush donc merci beaucoup d'avoir libéré du temps pour nous pour participer c'était important merci à vous tous d'avoir participé merci évidemment Benoît et Manon si vous êtes intéressés plusieurs choses on a toujours des webinaires donc des webinaires on en organise toute l'année il y aura une pause en juillet-août parce qu'il y a moins de personnes présentes et que je arriverai à la période où je mue je n'ai plus de voix après cette saison on fait 2-3 webinaires par mois donc le prochain important c'est mardi 18 mai logiquement il va être maintenu parce que logiquement nos outils vont sortir donc c'est le What's Up Circuit le What's Up Circuit c'est des webinaires qu'on organise pour montrer en 30 minutes chrono une évolution des outils existants une ou plusieurs en montrant comment ça fonctionne en front ce que ça va donner et très vite on rentre dans la formation de comment vous allez l'utiliser comment vous allez le configurer pour qu'à la fin des 30 minutes vous puissiez mettre les mains dedans et fassiez évoluer vos outils avec ces nouveautés et là dans ce cas-ci ce sont des nouvelles options de personnalisation des widgets qui seront disponibles pour tous nos partenaires qui ont une licence premium ensuite on a créé personnaliser mes widgets comme un pro et bien là c'est vraiment un webinaire d'une heure une heure quart je pense que maintenant on va plutôt être sur une heure et demie parce qu'il y a tellement d'options que ça prend plus de temps dans laquelle le même format qu'aujourd'hui sauf que c'est Benoît et moi on vous présente vraiment tout le back-office sur lequel Dorian est passé rapidement mais vraiment on rentre dans le détail sur le back-office circuit comment on crée un widget comment on le configure nouveau webinaire Happy Day donc on a fait un projet assez sympa avec le département de la Drôme qui a pris du temps et pour lequel on est assez fiers du résultat c'est-à-dire qu'on a réussi à utiliser l'Happy Day en aller à l'Happy Day l'API en écriture d'Happy Day pour intégrer de la donnée depuis alors si je ne dis pas de bêtises Manon depuis leur SIG vers circuit et puis de circuit vers Happy Day pour que Happy Day soit remplie avec l'outil donc si ce sujet-là vous intéresse le 27 mai à 14h ça peut être intéressant vous avez des projets de réflexion sur ça de voir comment c'est passé donc on présente ça avec Claire Merino et Julie Drieux qui sont toutes les deux soit du département soit de l'ADT si je ne dis pas de bêtises et dernier webinaire de la saison sauf si on a une nouveauté qui arrive il y aura peut-être encore un WhatsApp en juin quand même ça sera une formation sur les outils de création d'itinéraires touristiques ça peut être utile pour vous si vous êtes utilisateur d'Happy Day si vous voulez pouvoir utiliser l'outil circuit ne fût-ce que pour tracer votre tracé GPX sur une carte et puis les importer dans Happy Day et qu'Happy Day restera votre base de données maître mais ça vous donne un outil soit d'édition des traces que vous avez soit pour créer des nouvelles traces et si le sujet est celui-là et que vous y participez on répondra à vos questions sur le sujet à Happy Day précisément grâce au chat justement ben voilà donc si vous inscrivez sur circuit vous avez un compte circuit de toute façon on envoie des newsletters avec le programme des webinaires tous les mois je mets les coordonnées de Benoît et de moi-même puisque pour tout ce qui est contact partenarial ça va être avec Benoît ou moi n'hésitez pas à charger l'agenda de Benoît plus que le mien je dis ça en blague mais vous pouvez toujours aller vers Benoît ou vers moi c'est souvent Benoît pour tous les nouveaux projets aujourd'hui sur des projets d'appli vous pouvez plutôt venir vers moi sur des projets d'itinérance aussi si Storyly vous intéresse vous pouvez venir vers moi mais pour tout le reste c'est chez Benoît voilà et bien j'arrive oui j'arrive est-ce que tu peux préciser si les diapos seront envoyés aux participants alors les diapos ne seront pas envoyés aux participants mais je peux faire en sorte qu'elles soient envoyées parce que l'outil Zoom ne permet pas de partager des documents dans les envois automatiques de mail mais moi ce que je vous invite à faire si vous voulez le PowerPoint c'est peut-être de m'envoyer un mail à l'adresse janvibatcircu.com et je vous l'enverrai voilà c'est juste Bruno fait la demande je vous l'enverrai il y a un replay qui va être mis en ligne donc dès que c'est fini que j'ai coupé la vidéo pour qu'elle soit bien le replay sera envoyé à Virginie Robesson de Happy Day et donc qui me l'a demandé pour le mettre en ligne sur la chaîne Happy Day la chaîne YouTube donc vous pourrez avoir le replay aussi mais je vous imagine qu'il faudra quelques jours avant que ce soit en ligne n'hésitez pas à suivre la chaîne mais si vous allez sur la chaîne YouTube d'Happy Day j'imagine que ça sera fait dans les prochains jours merci d'ailleurs à Virginie de m'avoir contacté pour me proposer ça voilà et bien merci beaucoup à tous merci encore à Dorian merci à tout le monde merci d'avoir participé on est disponible si vous avez des questions techniques aussi sur Happy Day n'hésitez pas à contacter support S-U-P-P-O-R-T comme un support arroba circuit.com pour tout ce qui est questions techniques parce que ni Benoît ni moi sur les questions précises on saura vous répondre et voilà très bonne journée à bientôt et merci encore merci à tous à bientôt bonne journée au revoir à tous au revoir